bonjour à tous et bienvenue on continue les aventures de gloom oven encore pas mal de choses à faire sur ce jeu donc on continue à avancer la dernière fois avec mon condamneur on était sur son scénario solo que j'ai réussi assez facilement donc je pense avoir appréhendé un peu les capacités du condamneur et j'ai réussi plus ou moins à me promener sur ce scénario donc je l'ai accompli on est retourné en ville et on est allé à la taverne du lieu assoupi rubilax a maintenant 338 points d'xp 33 pièces d'or j'ai vendu donc son équipement spécial qu'il a gagné lors du scénario précédent ça me fait 58 pièces d'or et j'en ai profité pour lui acheter la bombe explosive et les jumelles oeil de faucon donc ça fait 60 pièces d'or mais moins 4 parce que chaque équipement me coûte moins de pièces d'or donc moins 56 moins 58 de pièces d'or il me reste deux pièces donc à la taverne on cherchait quelqu'un d'assez particulier et j'ai cru comprendre qu'il y avait un maître des bêtes qui cherchait du travail mais c'est un personnage qui n'aime pas trop rester en ville donc il est parti faire une mission mais il a dit qu'il allait revenir donc on va attendre son retour pour pouvoir l'incorporer dans notre faction dans la guilde de jexra donc on va l'attendre dans notre hall de guilde et on va partir donc sur ce nouveau personnage le maître des bêtes vermine c'est le maître jerry donc il a le deck numéro 1 il commence level 6 avec 275 points d'xp et 105 pièces d'or donc au niveau de ces pièces d'or j'ai acheté la cape multi poche des bottes de voyage une potion de soins mineurs majeur endurance et soins donc pareil quand j'ai calculé tous les équipements que j'ai acheté donc j'ai soustrait à chaque fois moins de 2 pièces d'or donc sur les 105 pièces d'or il me reste 5 pièces d'or donc ce personnage il a le droit à 5 bénéfices de retraite donc pour le premier j'ai mis ignorer les effets négatifs des scénarios pour le deuxième j'ai mis le 2 et le 3 j'ai mis remplacer une carte plus 0 par une carte plus 2 pour le 4 j'ai mis retirer deux cartes moins 1 pour le 5 remplacer une carte moins 1 par une carte plus 1 pour son level 2 son level 3 j'ai fait exactement la même chose pour son level 4 j'ai mis ajouter une carte plus 1 blessure et pour son level 5 et 6 et j'ai mis ajouter une carte plus 1 immobilisation ensuite au niveau de ses capacités donc en level 2 j'ai pris pieux planté j'ai pris bête incohersible amulette antique en level 4 level 5 massacre et level 6 bénédiction primitive voilà pour ses capacités donc c'est notre nouveau personnage qu'on a recruté du moins qu'on va recruter parce que là il est parti donc on va partir sur son scénario solo du maître des bêtes mais avant de commencer son scénario solo on doit lui trouver une quête personnelle alors il me reste deux personnages à débloquer si je dis pas de bêtises il me reste le triangle non trois personnages la lune ou la nuit et il y en a un autre et je sais plus ce que c'est donc deux cartes pour lui ça on va le mettre pour l'instant allez c'est parti donc qu'est ce qu'on a on a tueur d'aberration ou classe marchande à classe marchande il est assez facile mais bon je peux pas le prendre classe marchande ouais c'est vrai que c'est facile j'aurais bien voulu prendre classe marchande mais en fait ça me débloque l'intendant que j'ai déjà et sinon tueur d'aberration je débloque le triangle donc je pense qu'on va partir sur tueur d'aberration c'est dommage parce que j'ai fait beaucoup de scénarios où il fallait tuer des démons et là il y a pas mal de démons à tuer ouais donc on va voir donc je vais prendre tueur d'aberration alors qu'est ce qu'on nous dit on nous dit hop là donc déjà ça on n'apprend pas ici on nous dit dès votre naissance on vous a chanté ces histoires datant des temps anciens où les démons erraient sur la terre et se nourrissaient des faibles elle raconte comment vos ancêtres les ont repoussés vous avez toujours imaginé qu'il ne s'agissait que de légende jusqu'à maintenant les démons sont réels et il vous reviennent reviennent de poursuivre le combat donc je dois tuer un démon de flamme un démon de givre un démon de vent un démon de terre un démon de la nuit et un démon du soleil pour débloquer le triangle donc ben c'est bien c'est plutôt super ça donc c'est tueur d'aberration ça sera sa quête personnelle pour ce nouveau personnage ok donc on regardera un peu les scénarios où il y a un peu des démons pour avancer sa quête personnelle à lui mais en attendant on va partir donc sur son scénario solo il n'y a pas d'événement de route donc c'est le l'ours en cage mettre des bêtes il faut qu'il soit level 5 donc je suis level 6 et éliminer tous les adversaires vous passez la plupart de vos nuits hors des murs de après nuit vous sentez bien plus à l'aise parmi les arbres et les bêtes la ville peut-être si oppressante et elle pue vous êtes réveillé au milieu de la nuit par le hurlement d'un bout mais ce n'est pas un hurlement ordinaire l'animal est en détresse votre appel vous appelez votre ours et vous il vous dirigez vers ce troublant appel arrête toi là votre recherche est interrompu par la voie de notre vermine vous stoppez net et scruter l'obscurité reconstituant la forme de plusieurs animaux à l'extrémité d'une carrière la vermine s'avance pour se détacher du groupe la nature te considère comme un traître et m'a chargé de te détruire vous cherchez à protester mais la vermine crie par dessus votre voix tu passes ton temps à aider ce fléau qui avre nuit au lieu de le détruire cette ville est une cicatrice qui déchire la lande et elle doit être guéri tes actions t'ont rendu inaptement ni la force de la nature tu es par conséquent condamné à la mort elle lève un bâton et vous sentez la terre se dérober sous vos pieds vous heurtez violemment le sol et bien que la lueur de la lune filtre dans la caverne souterraine à travers les gravats vous ne voyez plus votre ours il est proche vous le sentez mais vous allez devoir vous débrouiller seul pour l'instant c'est le plus gênant pour l'instant si l'on exclut le fait qu'il y ait tout de même une bête avec vous dans la grotte celle ci n'est juste pas amicale amicale donc règle spéciale au lieu d'invoquer votre ours sur l'hexagone adjacent vous commencez sur l'hexagone d'entrée de droite et votre ours commence sur l'hexagone entrée de gauche les obstacles de ce scénario ne peuvent pas être franchis même avec un saut ou un vol l'action inférieure de rugissement désorienté ne peut être utilisée j'ai pas les cartes en anglais j'ai les cartes en français donc je sais pas s'ils ont été traduits comme les cartes en français donc je les aurais pu préciser au niveau des compétences que ça fait au moins j'aurais peut-être pu regarder sur le net je sais pas si on voit les cartes c'est des personnages normalement qui sont qui sont qui sont qui sont en mode spoil donc je pense pas pouvoir regarder les cartes qu'est ce qu'on nous dit d'autre on dit après ah oui tiens j'ai oublié de mettre les tokens des portes donc je vais le faire ici donc là il y aura deux monstres la barre un monstre ici donc en fait le maître des bêtes c'est un personnage qui a une évocation qui est dès le début dès qu'on place la figurine on doit placer son ours alors on nous dit en fait lorsque vous jouez cette classe plusieurs règles spéciales doivent être appliquées le maître des bêtes accompagné en pertinence d'un ours invoqué qui possède les caractéristiques suivantes donc mon ours en fait il a 20 points de vie donc en fait il a 8 plus 2 fois n donc le niveau du personnage il a déplacement 3 attaque 2 et pas de portée donc c'est un personnage l'ours qui attaque au corps à corps donc ils nous disent que n correspond au niveau du maître des bêtes ainsi de suite et que dans vous pouvez perdre des cartes normalement pour annuler les dégâts subis par l'aventurier ou par l'ours donc ça ça change pas on peut faire comme si c'était notre personnage donc perdre des cartes pour éviter qu'ils se prennent des dégâts donc au début de chaque scénario le maître des bêtes pardon imboc immédiatement son ours représenté par sa propre figurine sur un hexagone adjacent l'ours se joue juste avant le maître des bêtes chaque tour donc pour moi en fait on imboc et on peut le jouer immédiatement ça doit faire partie de ses capacités parce que normalement quand on invoque des quand on invoque des monstres on peut pas le jouer ce tour ci donc pour moi là c'est une invocation qui vient directement avec lui donc on pourra le faire jouer directement et en plus de ça notre notre vermine donc jerry il a des capacités où il va pouvoir faire interagir l'ours donc soit le faire déplacer des ordres en fait ou le faire attaquer qui est repris sur ses cartes de capacité voilà en gros pour ce nouveau personnage donc je vais vous montrer un peu la tête qu'ils ont donc le vermine c'est des tout petits personnages et des toutes petites figurines alors je sais pas si on va réussir à bien voir avec la lumière là bas je pense qu'il va faire trop d'ombre malheureusement on verra pas j'essaierai de vous faire une photo il va fallu que la lumière soit de l'autre côté pour que je puisse bien vous montrer ici et donc l'ours après l'ours c'est du basique mais ouais moi je trouve que les figurines encore une fois ça reste des vieilles figurines mais franchement elles sont elles restent assez propres maintenant c'est sûr qu'aujourd'hui il ya des figurines qui sont de plus en plus poussées avec plein de détails tout ça mais franchement ça suffit largement c'est des très très belles figurines pour s'amuser à ce jeu je trouve ça très très bien ici donc en gros on est séparés donc l'ours il est ici moi je suis ici et on va devoir avancer et on nous dit qu'apparemment il ya des obstacles qu'on ne pourra pas franchir donc j'imagine que à chaque fois au milieu dessin il y aura des obstacles qu'on ne pourra pas franchir et on devra se suivre tout le long jusqu'à la salle finale ici on va prendre une carte de l'objectif de bataille alors j'ai hésité j'avais envie de prendre la cape multipoche avec ce personnage pour pouvoir porter plus d'objets mais je me dis qu'en fait une cape d'invisibilité aurait été bien pour ce scénario alors j'ai pas reçu gagne au maximum 7 xp lors de ce scénario ou bêtes de travail gagne au minimum 13 xp donc je vais tenter paresseux comme ça ça me fera deux coches si je réussis ici j'ai quand même préparé les cartes bénédiction et malédiction je pense que malédiction je vais en avoir besoin parce qu'il me semble que les fées elles mettent de la malédiction donc bien écoutez je pense que j'ai tout préparé j'ai tout installé pour les points de vie du pour les points de vie de l'ours je le reprendrai sur l'application de toute façon et je réfléchis je crois que c'est tout et j'ai rien oublié donc on va commencer la partie on va commencer la partie et moi je pense que je vais faire ça je vais faire ça ah oui l'ours il joue avant moi l'ours il joue avant moi je vais faire ça je pense je vais jouer en 11 allez c'est parti let's go donc je joue en 11 les fait elles jouent en 24 et le loup il joue en 26 donc moi ce que je vais faire allez c'est parti donc ce que je vais faire je vais faire attaque ah oui mais c'est là attend je me suis trompé ah ben c'est trop tard maintenant merde j'ai pas fait gaffe je voulais faire attaque 3 portée 2 je pensais qu'elle était plus longue la portée j'ai pas fait attention immobilisation sur le loup mais je voulais faire faire une attaque à l'ours mais tant pis je vais me déplacer avec le petit 2 et je vais faire une attaque 3 sur le loup ah merde ouais j'ai pas bien regardé je crois que j'avais le condamneur qui tirait à une portée de fou mais non ok donc bah tant pis j'ai pas le choix donc je vais te faire déplacement 2 donc je fais ah l'ours il joue avant moi l'ours il joue avant moi donc il fait déplacement 3 donc 1 2 1 2 ça change pas donc il va aller ici il va faire move 1 2 ici hop je vais mélanger le deck ici donc l'ours il fait déplacement 3 attaque 2 donc attaque 2 sur la numéro 2 attaque 2 plus 1 3 3 à la bouclier 1 donc attaque 2 donc attaque 2 plus 1 3 3 moins 1 2 sur la numéro 2 ici donc il lui reste 1 pv pas de chance 1 pv ah c'est dommage ouais si j'aurais mieux regardé mes capacités ouais n'importe quoi bon c'est pas grave ensuite c'est à moi de jouer donc moi je fais 1 2 ici et donc je fais attaque 3 sur le loup attaque 3 x 2 6 il a pas de bouclier donc il se prend 6 dégâts ici et est-ce que j'ai des tokens immobilisation par là non et donc lui il est immobilisé ici tac je fais de la terre et j'ai fini de jouer ici donc j'ai fait 1 x 2 je remélange ensuite c'est aux fées donc les fées en fait elles vont pas bouger elles font renforcement à range 2 donc elles se renforcent je pense c'est un renforcement sur eux et ça affecte à range 2 et ensuite elles muddl donc je me prends un muddl sur l'ours ça c'est moins cool mais bon à la limite je me prends pas de malédiction et ça c'est plutôt bien pour l'instant ici ensuite c'est au loup mais le loup je viens de l'immobiliser donc il peut rien faire ce tour-ci ici donc bah nouveau tour nouveau tour ah c'est dommage le maître des bêtes il avait une bonne j'avais un bon ordre à lui donner c'était une attaque de zone sur 3 dalles donc 1, 2, 2, 3 comme ça il y a de la terre j'aurais pu faire une attaque 4 mais malheureusement bah je peux pas donc le loup il lui reste 2 points de vie 2 points de vie je pourrais le désarmer je pourrais le désarmer ou alors je fais attaque 1 je le désarme ici il y a le bas qu'est-ce que je pourrais faire sur lui alors j'ai un truc là un allié invoqué effectue déplacement 0 attaque 0 vous contrôlez ses actions alors est-ce que oui de toute façon il est considéré comme un comme un allié invoqué je pense donc je me demande si je peux pas lui faire faire ça en bas de carte 34 34 sinon je pourrais le faire se déplacer ça je perds la carte ça m'arrange pas je pourrais lui faire faire une attaque 4 mais j'ai pas une attaque moi en bas non moi j'ai pas d'attaque basse donc je vais faire ça tant pis je vais jouer en 34 et donc nouveau tour donc c'est la fée la fée bah pas de chance bouclier 6 il 1 donc la numéro 1 elle perd son renforcement la numéro 2 aussi et elle se soigne de 1 donc elle repasse à 2 points de vie ici putain il jouera vraiment les saligos ensuite c'est au chien le chien il fait move 1 ici et il me fait une attaque 4 attaque 4 plus 1 5 je me prends 5 dégâts il me reste 6 points de vie 6 points de vie putain ça m'arrange pas en plus là du coup je vais être avec un désavantage sur lui et en plus là-bas les filles ah putain elles ont bouclier 6 maintenant quoi donc ils ont joué c'est à mon loup mon loup il se déplace pas pour moi il fait une attaque 2 avec confusion attaque oh merde je vais me tromper attaque 2 plus 1 ça fait attaque 3 immobilisation ou attaque 3 simple donc il fait une attaque 3 simple bouclier 6 donc je le touche pas je le touche pas de toute façon moi je pense que ça sert à rien que je refasse faire une attaque sur lui avec un bouclier 6 je passerai jamais donc ce que je vais faire je vais faire ça donc je vais faire petit move 2 avec massacre et ensuite je vais faire attaque 1 porter 4 désarmement donc en fait je vais faire move 2 donc je vais faire move 1, 2 ici et après je fais attaque 1 attaque 1 plus 1, 2 il lui reste 2 pb il n'a pas de bouclier il perd 2 points de vie donc lui il est mort ici donc là il y a des pièces ici donc moi j'ai fini de jouer nouveau tour nouveau tour elle a les faits elle m'emmerde là les faits elle m'embête vraiment les faits elle m'embête vraiment alors il y a bénédiction primitive alors je ne sais pas c'est cette carte là en fait qu'on ne peut pas utiliser je vais vous montrer je crois qu'ils disent que c'est le bas de carte et pourtant ça ne ressemble pas à ça c'était marqué désorienté je ne sais pas quoi désorienté alors je ne pense pas que ce soit ça ours désorienté le rougissement désorienté non je pense que je ne l'ai pas cette carte parce qu'en fait je peux faire ça je peux faire ça oups je pourrais faire le bas de cette carte donc c'est déplacement 2 et changer votre position avec celle de votre ours déplacement 2 donc ça serait vraiment pas mal je pourrais en fait prendre sa position là-bas de l'autre côté parce que si l'ours il attaque la fée ça pourrait être pas mal ou alors je donne des ordres à l'ours l'ours il pourrait faire une attaque 4 une attaque 4 ah oui je remarque je pourrais me faire ça tiens je vais jouer en 14 si c'est bon je sais ce que je vais faire allez je joue en 14 ce tour-ci c'est parti 14 et lui il joue en 37 donc on commence c'est l'ours qui commence donc lui il est plus confus ici donc il fait attaque 2 attaque 2 plus 1 ça fait attaque 3 attaque 3 moins 1 ça fait attaque 2 donc elle est morte ici hop là ici et là il y a une pièce du coup je ne sais pas comment ça marche les pièges je ne suis pas sûr que l'ours il puisse looter ici donc c'est à moi de jouer ah ouais mais putain non je joue n'importe comment oh putain le temps que j'appréhende ce personnage j'avais pris une attaque 4 ordre attaque 4 mais il n'y a personne et je voulais me faire un soin 4 sûrement ou alors je fais un déplacement 3 et je fais ça le haut et tant pis pour le soin parce que si j'ouvre la porte il va y avoir encore un ennemi qui va arriver et je n'ai pas envie que l'ours il soit prêt en sandwich après il a quand même beaucoup de points de vie et l'ours il a quand même 20 points de vie c'est pas rien enfin j'hésite là parce que derrière qu'est-ce que je pourrais faire derrière derrière je pourrais encore faire des attaques ouais tant pis je vais ouvrir la porte donc ce que je fais tant pis on verra bien de toute façon donc je fais déplacement 3 bouclier 1 et je vais faire ici attaque 2 portée 4 2 cibles désarmement et je gagne 1 point d'xp alors je vais peut-être me servir de mes boîtes de voyage on va voir donc je fais déjà déplacement 1 ici à la porte alors déplacement 1 et je qu'est-ce qu'il y a là-dedans là-dedans 1, 2, 3 1, 2, 3 ici donc il y a des rochers c'est l'éboulement 1, 2, 3 comme ça et il y a deux écorcheurs et eux ils font mal eux j'ai des mauvais souvenirs eux ils font des grosses attaques 7 brûlures et il y a encore un rocher là-bas il est juste là alors comment ça marche je pense que les deux portes elles s'ouvrent en même temps alors j'ai fait tomber mon ivret je vais les récupérer alors qu'est-ce qu'on nous dit alors les mots de la vermine rivale résonnent dans votre esprit mais impossible de vous résoudre et même si vous le faisiez vous ne vous laisseriez pas faire sans combattre vous poursuivez votre marge dans l'obscurité règle spéciale ouvrez immédiatement la porte A voilà donc je joue pour la porte 1 et ça ouvre immédiatement la porte A donc c'est ça ici ok donc ça c'est deux normaux alors il y a le numéro 1 et le numéro 4 donc lui c'est le numéro 1 et lui c'est le numéro 4 ici ok donc il vaut mieux que je les désarme ce tour-ci déjà ok donc moi j'ai fait move 1 move 1, 2, 3 ici et ensuite donc je peux faire ah c'était à mon ours de jouer non d'abord ou il a joué mon ours non mon ours il a joué c'est à moi de jouer donc déplacement 3 bouclier 1 sur moi même ici et ensuite je fais attaque 2 sur deux cibles à range 4 1, 2, 3, 1, 2 et désarmement donc je l'ai 1 point d'XP 1 point d'XP et donc je fais attaque 2 sur le numéro 4 attaque 2 attaque 2 plus 1 attaque 2 plus 1, 3 3 ils n'ont pas de bouclier donc ça c'est le numéro 4 1, 2, 3 et il est désarmé et je fais pareil sur le numéro 1 donc attaque 2 attaque 2 plus 0 donc lui 1, 2 et il est désarmé ici donc là il est petit token désarmement si j'arrive à les attraper on est là petit token ici eux ils sont désarmés ok ensuite ça l'a fait la fée elle ne bouge pas elle fait un move 4 attaque 2 range 4 donc elle fait attaque 2 sur le loup attaque 2 moins 1 1 donc le loup il se prend 1 dégât donc il me reste 19 PV ici ensuite c'est à eux de jouer donc le numéro 1 il fait move 2 donc il vient ici sur moi mais il est désarmé donc il ne peut rien faire ce tour-ci il perd des armements et l'autre fait pareil move 2 donc il était là 1, 2 ici et il perd désarmement nouveau tour nouveau tour, nouveau tour donc là ça va être compliqué ça va être compliqué c'est où je renonce à moi à me déplacer mais je ne pense pas je ne vais pas renoncer à me déplacer je vais garder ces deux cartes là et je vais jouer en 28 ah j'aurais dû me soigner merde nouveau tour donc je joue en 28 et on passe en premier ah ouais donc vaut mieux que je m'éloigne de l'écorcheur parce que l'écorcheur en fait il va faire que des attaques sans mouvement donc alors c'est moi qui commence donc c'est mon ours mon ours j'ai dit il a move 3 et attaque 2 donc ce que je vais faire je vais aller là 1, 2 ici là ou vers le bas plutôt non je vais mettre là plutôt 1, 2 ici hop là il fait attaque 2 attaque 2 plus 1 attaque 3 attaque 3 moins 1 2 donc là fait il nous reste un point de vie ici ensuite c'est à moi de jouer donc moi ce que je vais faire je vais faire ici petit déplacement 2 et attaque 3 sur l'écorcheur donc petit déplacement 2 donc je fais 1 2 ici attaque 3 attaque 3 moins 2 1 donc pas de chance je lui mets un dégât au numéro 1 il lui reste 4 PV et j'ai fini de jouer pas de chance pas de chance pas de chance ensuite c'est aux écorcheurs donc les écorcheurs ils ne bougent pas et en fait ils font attaque 3 brûlures attaque 3 brûlures et attaque 2 brûlures donc il ne faut rien du tout ensuite lui il va se déplacer donc lui il fait move 1 et il fait attaque 3 sur le loup attaque 3 moins 1, 2 donc le loup il perd 2 points de vie 1, 2 il lui reste 17 PV et donc nouveau tour nouveau tour moi je vais jouer en 32 alors oh putain j'ai pas de cul l'écorcheur bouclier 2 île 2 renforcement donc tous les deux se soignent ils repassent à 6 6 et renforcement et bouclier 2 ensuite c'est à moi donc il vaudrait mieux que j'arrive à tuer ce fait là donc c'est mon ours mon ours il va faire move 3 donc je vais peut-être me mettre là 1, 2, 3 ici il fait attaque 2 attaque 2 plus 1, 3 3 moins 1, 2 il lui reste 1 PV donc elle, elle est morte ici ensuite c'est à moi de jouer donc je vais me servir des capacités de mon ours donc je vais lui faire faire un move 5 j'ai quand même 1 XP et ensuite je vais lui faire faire attaque 3 sur une zone et s'il y a de la terre c'est pas le cas il pourrait ajouter donc il fera simplement une attaque 3 donc on va recentrer un peu peut-être ici d'ailleurs ça le bouclier je ne l'ai plus ici donc je lui fais faire déplacement 5 donc il va faire 1, 2, 3, 4 ici et ensuite il fait attaque 3 attaque 3 plus 2, 5 attaque 3 plus 2, 5 il a 6 PV donc il me reste 1 PV putain j'ai pas de cul et j'ai gagné 1 XP avec le déplacement qu'il a fait juste avant ici et j'ai oublié de me soigner encore et merde que con j'ai oublié de me soigner bon mais tant pis donc j'ai plus de carte je suis obligé de faire un repos long ici et donc nouveau tour nouveau tour c'est lui qui commence donc le numéro 1 il se déplace ici il fait attaque 5 attaque 5 plus 1, 6 il me reste 6 points de vie ah putain c'était pas une bonne idée ça je suis obligé de perdre une carte j'ai mal joué j'ai mal joué j'ai mal joué donc tant pis je vais perdre bénédiction primitive tant pis ici donc pour pas subir le dégât par contre je suis brûlé et l'ours ça va être pareil ah là là j'ai mal joué là donc le numéro 4 il fait attaque 5 sur l'ours attaque 5 plus 0 donc l'ours il perd 5 points de vie 1, 2, 3, 4, 5 et donc on est tous les deux brûlés ici ensuite c'est à moi donc l'ours est brûlé il perd un point de vie ici moi je perds un point de vie aussi hop l'ours il fait attaque 2 sur lui attaque 2 plus 1 3 3 il lui reste un bébé donc lui il est bon ici hop ensuite c'est à moi de jouer au prolong je récupère 2 points de vie donc 1 de la brûlure 2 je passe à 6 points de vie j'ai rien à restaurer mais par contre je perds une carte ah ouais j'ai mal joué là j'ai super mal joué finalement j'aurais dû garder mon truc pour me changer de place j'aurais foutu l'ours sur lui j'ai mal joué il faut que j'arrive à soigner mon ours range 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 c'est dommage il est trop loin je pense que je vais l'attaquer l'immobiliser lui d'ailleurs je sais pas comment ça marche vu que c'est une invocation je pense pas que même si je le force à faire un déplacement je suis pas sûr qu'il puisse ouvrir les portes pour moi mon invocation elle va être bloquée elle va rien faire du tout ouais j'aurais peut-être dû garder l'autre truc ça aurait été plus malin parce que j'aurais pu changer de place et attaquer le monstre à distance ouais ah ouais j'ai pas été malin ouais j'ai pas été malin donc les soins il faut que je les garde parce qu'il faut que je me soigne dans les prochains tours donc déjà on va garder les soins on va garder les soins ça je vais le garder si je l'immobilise il pourra pas m'attaquer et après il faudrait que je le désarme au pire alors qu'est-ce que je pourrais perdre donc je vais perdre ah ouais mais non putain elle est bien cette carte je suis dans la galère tant pis pour cette partie je vais perdre putain j'aurais bien voulu garder Massacre parce que mon loup il pouvait faire attaque 2 déplacement 2 attaque 2 déplacement 2 attaque 2 ça aurait été bien pour la fin du scénario bah tant pis je vais perdre bet increvable allez tant pis il faut se décider ici et moi donc je voulais me déplacer je vais jouer ça je vais jouer en 11 donc nouveau tour je joue en 11 et donc c'est parti donc je commence mon ours ici il perd un point de vie il va falloir absolument que je le soigne ici ensuite c'est à moi alors moi ce que je vais faire je vais faire ici petit déplacement 2 et ensuite je vais faire une attaque 3 portée 2 immobilisation donc je vais faire un déplacement 2 alors est-ce que j'ouvrirai pas la porte comme ça au moins mon gouffle non si j'ouvre la porte pas bonne idée donc je vais mettre là dans le coin ici je fais attaque 3 attaque 3 plus 2 5 5 il reste un point de vie et il est immobilisé je fais la terre et moi j'ai fini de jouer ici ensuite lui il bouge pas il fait attaque 3 attaque 3 attaque 2 brûlures donc il perd l'immobilisation et nouveau tour nouveau tour il reste un pv donc il va falloir que j'ouvre la porte maintenant il faut attendre encore un tour le problème c'est que là il faudrait que j'arrive à me déplacer là-bas pour le soigner au prochain tour je vais faire ça je pense je vais jouer ça comme ça je joue rapidement je vais jouer en 14 je vais jouer en 14 est-ce que je me désarmerai pas je vais jouer en 14 et je vais tenter ça on verra bien alors ça sent pas bon parce qu'il n'y a pas eu d'échec là sur ce deck ça se rapproche de l'échec là c'est pas bon donc je joue en 14 allez c'est parti lui il joue en 13 elle n'a pas de chance donc lui il joue en 13 donc il fait attaque 3 il n'y a personne ensuite il fait move 3 donc il vient là et il me fait attaque 3 attaque 3 plus et attaque 4 donc il me reste 2 PV ici et il me remet la brûlure bien sûr et il me remet la brûlure ok donc on est brûlé c'est mon invocation qui commence elle perd un point de vie elle passe à 9 et ensuite moi je vais faire déplacement 3 bouclier 1 qui servira pas à grand chose et ensuite je fais attaque 1 porté 4 désarmement donc je me déplace hop je suis brûlé je perds un point de vie je passe à 1 PV donc je fais déplacement 3 1 2 ici ensuite je fais attaque 1 attaque 1 plus 1 2 2 donc il lui restait 1 PV lui il est mort ici et là il y a une pièce là il y a une pièce d'ailleurs j'ai oublié de sortir et là il y a une pièce ici donc ça c'est bon pour ces cartes ce que je vais faire je vais me soigner avec mes potions donc je vais me soigner de 8 donc de 7 parce qu'il y a la brûlure donc j'enlève la brûlure et je me soigne de 7 je repasse à 8 points de vie ici 8 points de vie et bien on a fini de jouer on a fini de jouer et nouveau tour en fait nouveau tour je vais jouer des soins je vais jouer en 19 donc je joue en 19 ah ouais donc il n'y a plus de monstre lui il est brûlé il perd un point de vie il passe à 8 et ensuite 1 2 3 4 il est bien placé heureusement et ensuite donc je fais ici amulette antique je fais soin 4 pour T4 et soigne 4 sur moi-même donc soigne 4 sur l'ours donc 1 2 3 4 il passe à 11 PV et je ferai soigne 4 sur moi-même et je crois que j'ai 11 points de vie si je ne dis pas de bêtises donc j'ai 11 points de vie donc je suis à 8 9 10 11 donc je me soigne exactement de 3 points de vie ici donc je ne gagne pas d'XP ici et donc nouveau tour nouveau tour il me reste 2 cartes en main le souci c'est que mon ours il me reste 11 points de vie et je n'ai pas le choix je n'ai pas le choix d'avancer donc un nouveau tour je joue en 31 je vais aller ouvrir tant pis je n'ai pas le choix donc 31 ici donc je vais faire donc c'est à mon ours mon ours la porte est fermée il ne peut rien faire donc moi je vais faire déplacement 2 ici pardon déplacement 2 ici et je vais faire attaque 3 portée 3 on va voir ce que ça donne ça ne me semble pas très bon tout ça donc déjà je fais move 1 ici à la porte hop move 1 donc il me restera un déplacement je verrai peut-être peut-être me servir de mes bottes de voyage on verra et on va faire l'installation de cette nouvelle salle alors l'installation de la nouvelle salle je pense que j'aurais dû la garder cette truc pour switcher de room en fait je pense que ça aurait été quand même pas mal parce que mon ours il est mal en point il a morflé alors 3 comme ça ensuite il y a 2 ici encore 3 2 ici hop il y a un rocher donc ça ferait 1, 2, 1 ici un rocher contre lui hop j'ai un rocher là-bas aussi hop donc là-haut là-haut on a 2 loups on a 2 loups donc il y en a un ici au milieu et il y en a un ici et j'ai une féélite de mon côté 1, 2 1, 2 ici au milieu ok et qu'est-ce qu'on nous dit je suppose qu'on doit nous dire que dès qu'on ouvre la porte 2 ça ouvre la porte 3 la porte B pardon alors que vous êtes forcé d'abattre de plus en plus de bêtes vous frayez un chemin hors de là de cette prison votre colère monte c'est de la folie et cela peut être la volonté de la nature malgré votre travail de mercenaire vous avez toujours consacré toute votre énergie à la nature en premier lieu vous trouvez cette tristesse pardon vous trouvez cette traîtresse vermine et vous lui ferez répondre à ses mensonges ouvrez immédiatement la porte B donc la porte B c'est celle-là elle s'ouvre immédiatement ici hop là allez on va faire les monstres donc la féélite c'est la numéro 1 ici et j'ai dit c'est des loups normaux donc numéro 4 et numéro 6 numéro 6 là-bas et numéro 4 ici ok donc moi j'ai fait move 1 et mon attaque elle fait porter 3 1, 2, 3, 4 donc je vais être obligé d'avancer encore donc je vais me servir de mes bottes de voyage ici et donc je vais faire move 4 en tout donc ça fait 1, 2, 3 1, 2, 3 donc je l'attaque je suis à portée et donc je fais attaque 3 attaque 3 plus 1, 4 4 4, 4, 4 4, 4, 4 moins 1, 3 1, 2, 3 il lui reste 4 points de vie c'est un élite lui 4 points de vie ici je vais me servir de ma potion d'endurance majeure pour récupérer 2 cartes je me demande si je ne récupérerai pas le désarmement pour le désarmer lui parce que l'immobiliser ça ne sert à rien je vais l'immobiliser mais ça ne sert à rien parce que lui il pourra attaquer à distance donc le mieux ce serait que je le désarme je le désarme et que je puisse faire un gros polon je pourrais même mettre un bouclier 1 peut-être me prendre ça comme ça mon allié effectue déplacement 0 attaque 0 vous contrôlez ses actions je pense que je vais garder massacre et amulette antique ici donc moi j'ai joué ensuite c'est au loup donc les loups le numéro 4 qui est ici il fait move 3 1, 2, 3 il vient la porte ici il fait attaque 2 échec mais il met immobilisation sur mon ours ici le 6 il fait pareil 1, 2, 3 ici il n'y a personne à cibler ensuite c'est la fée elle a un range 4 2 cibles ah quoi que c'est ce mec là 1, 2, 3 non il ne peut pas le cibler de toute façon je pense qu'il n'est même pas en ligne de vue donc il attaque Jerry donc il me fait attaque 1 plus 1, 2 1, 2 je passe à 9 et il me met malédiction ici et il me remet malédiction ah je déteste je déteste ces fées les fées il y en a des autres comme ça où ils m'ont dit c'est la merde les élites font vraiment mal ok donc nouveau tour nouveau tour je joue en 19 allez on passe en premier donc c'est mon ours qui commence lui il fait il ne se déplace pas il est immobilisé donc il fait attaque 2 attaque 2 plus 0 donc il fait attaque 2 sur lui voilà ça va être genre 1, 2 je me prends un rotelliette 1 ensuite c'est à Jerry de jouer donc Jerry 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 alors est-ce que je ne pourrais pas le target lui alors attends parce qu'ils vont faire quoi il marche pour les désarmer lui là-bas c'est lui qui se prend des dégâts c'est que j'ai un range 4 c'est que j'avais prévu de refaire une attaque avec lui mais ça ne vaut peut-être pas le coup il va peut-être mieux que je désarme les deux donc je vais faire ça donc je vais faire petit move 2 ici et ensuite je vais faire attaque 2 portée 4 2 cibles désarmement et je l'ai un point d'XP donc en fait je vais me mettre ici 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 donc je fais attaque 2 sur le loup attaque 2 donc le loup il se prend 2 dégâts il passe à 4 et il est désarmé ici et je fais pareil sur la fée attaque 2 x 2, 4 j'ai de la chance x 2, 4, 4, moins 1 il lui reste un point de vie et elle est désarmée putain c'est dommage c'est dommage, c'est dommage vraiment dommage et je gagne un point d'XP ici donc j'ai fait un x2 on remélange tout ça alors moi ça m'arrange pour les malédictions moi elles se retrouvent dans le gros paquet grâce à mon x2 mais il ne faudrait pas que je m'en fasse maudire encore donc moi j'ai fini de jouer j'ai plus de carte donc du coup je vais être obligé de faire un reprenant ou un rococo ensuite c'est à la fée la fée elle fait move 5 il 2 donc vu qu'elle est mal en point elle va faire move 5 donc 1, 2 contre moi et elle va se soigner 2 sur elle-même ici donc elle ne sera plus désarmée ensuite c'est au numéro 4 il est déjà en contact d'ailleurs moi je perds l'immobilisation ici mais il ne peut pas attaquer parce qu'il est désarmé ici et l'autre il fait pareil move 2 1, 2 là derrière ici nouveau tour nouveau tour putain il a repris 3 points de vie c'est un truc de fou ce que fait tant pis je fais un repos court je ne peux pas me permettre de faire un repos long et je perds je perds je perds massacre je perds massacre ou sinon si je perds un point de vie je perds j'ai pas de chance je perds massacre tant pis je perds massacre tant pis je vais continuer moi aller aller comment dire aller aller désarmée de toute façon question que je fasse le problème c'est qu'il va falloir je m'éloigne de lui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ça me fait jouer deux basses initiatives pour aller là-bas ça m'enduit un peu quand même tant pis je vais jouer en 19 et je vais jouer ça ça c'est une bonne attaque aussi tant pis je vais jouer les deux basses initiatives je vais jouer en 14 tant pis donc je passe en premier donc c'est mon ours qui commence donc mon ours il fait attaque 2 attaque 2 plus de 4 4 et bien il lui restait 4 points de vie donc lui il est mort ici donc là il y aura 3 pièces d'or de ce côté ici donc lui il est mort ensuite c'est un mode joué donc moi je n'ai pas le choix je suis obligé de me déplacer déplacement 3 boucliers 1 et en fait je vais faire ça l'attaque 2 portées 4 2 cibles désarmement je gagne 1 xp donc je vais juste me mettre ici 1, 2, 3, 4 donc je fais attaque 2 sur la fée ici donc attaque 2 plus 1, 3 3, moins 1, 2 1, 2 elle est désarmée ici je fais pareil attaque 2 sur le loup là-bas attaque 2 plus 1, 3 1, 2, 3 et il est désarmé je gagne 1 point xp je passe à 4 et moi j'ai fini de jouer ici ensuite c'est au loup donc il fait move 1, 2 ici donc il est désarmé il ne peut rien faire et là fait pareil elle vient au corps à corps quoi que non elle a une attaque à distance alors comment ça marche elle est désarmée est-ce qu'elle vient au corps à corps quand elle est désarmée non pour moi vu qu'elle est une attaque à distance elle reste là où elle est elle est désarmée elle ne peut pas attaquer donc du coup elle ne peut pas me mettre malédiction ça t'apprendra petite fée et donc on a fini de jouer nouveau tour 1, 2, 3, 4 1, 2 alors moi j'ai intérêt que mon attaque elle passe ou alors tant pis je rejoue désarmement je rejoue désarmement je vais tenter ça je vais jouer en 23 alors attends parce que lui il faudrait que j'arrive à le soigner après il y a lui où ma carte soigne je ne l'ai plus je l'ai joué donc je joue en 23 pas de chance c'est le loup qui commence donc le loup il fait move 4 il est déjà porté move 4 il me fait attaque 2 attaque 2-1 1 donc je subis 1 dégât donc je passe à 9 points de vie avec mon ours ensuite c'est à l'ours de jouer donc l'ours il fait attaque 2 attaque 2 plus 1 attaque 3 1, 2, 3 il lui reste 2 PV et l'idée immobilisée ici ensuite c'est à moi moi je vais faire une petite attaque 1 porté 4 pour désarmer la fée et ici je vais faire faire une attaque 2 à mon ours donc attaque 1 sur la fée attaque 1 plus 1, 2 2 moins 1, 1 il lui reste 1 point de vie donc la fée elle est morte ici et ensuite je vais faire attaque 2 à mon ours attaque 2 plus 0 et bien le loup il lui reste 2 points de vie il ne part pas bien joué ça bien joué et donc là-bas il y a une pièce aussi donc c'était un ordre qui me fait gagner 1 XP je passe à 7 XP ici donc nouveau tour nouveau tour je ne peux pas le soigner putain c'est con je ne peux pas le soigner je peux lui faire faire un move 5 1, 2, 3, 4, 5 je pense que je vais lui faire déplacer je vais déplacer mon ours et après je ferai un repos long donc je vais jouer en 11 de toute façon il me reste 3 cartes en main je n'ai pas trop le choix donc je joue en 11 nouveau tour donc nouveau tour c'est mon ours qui commence donc il fait ah mais il n'y a pas de monstre comment ça marche là ? vu que c'est une invocation il n'avance pas alors ? ben non il n'y a pas de monstre il n'avance pas donc voilà moi c'est à moi donc moi je fais carreau hurlant et pieu planté donc je vais lui faire faire un move 5 je gagne 1 XP et le haut ben je ne pourrais rien faire il n'y a pas d'ennemi donc je vais faire un move 5 1, 2, 3, 4, 5 ici je vais un point d'XP je passe à 6 et le haut je ne peux rien faire nouveau tour il me reste une carte en main donc je n'ai pas le choix je fais un repos long allez repos long je gagne 2 XP 1, 2 2 points de vie je passe à 11 je récupère mes bottes et je perds une carte je garde le déplacement de l'ours 1, 2, 3, 4, 5 parce qu'ils me suivent de toute façon je vais être obligé de me déplacer aussi le problème c'est que je n'ai plus de déplacement ça je vais me garder pour soigner l'ours tant pis je vais perdre rage concentré voilà ça va être compliqué d'aller jusqu'à la porte allez je perds rage concentré ici donc je me suis mis 2 points de bille il resterait les objets j'ai perdu une carte nouveau tour nouveau tour je vais jouer ici avec mes bottes ça ferait 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 soit 4 sur moi-même ça ne sert à rien ou alors je ferais 1, 2, 3 1, 2, 3 je ne peux pas tout faire 1, 2, 3, 4 tant pis je vais jouer blessure estompée c'est mon soin mais je n'ai pas le choix je joue en 14 ici donc nouveau tour donc c'est mon ours il n'y a pas de monstre donc il ne fait rien du tout moi je vais faire move 3 ici bouclier 1 je vais me servir de mes bottes et soit 4 sur moi-même mais ça ne servira pas à grand chose je suis full HP donc je fais 1, 2, 3 1, 2 avec mes bottes ici et le haut je ne peux rien faire car je suis full HP et nouveau tour nouveau tour il faut absolument que j'arrive à ouvrir cette porte c'est même si je me mettais là 1, 2, 3, 4, 5 il est trop loin je ne peux même pas le soigner je vais pouvoir le faire move 1, 2, 3 je la garde cette capacité donc là je n'ai pas le choix il faut que j'ouvre la porte pour que mon ours au prochain tour il puisse bouger 1, 2 1, 2 1, 2, 3 il y a un peu de change je pourrais cibler quelqu'un bah tiens sinon je vais désarmer plutôt je vais désarmer je vais jouer en 19 nouveau tour donc mon ours encore une fois il n'y a pas de cible donc pour moi il ne fait rien du tout je vais juste décaler on va avancer un petit peu on va revenir par ici donc moi je joue en 19 donc je disais mon ours il ne peut rien faire de toute façon donc moi ce que je vais faire je vais faire je vais faire petit move non ici pardon petit move 2 et ici je ferai une attaque 2 portée 4 2 cibles désarmement et j'ai un point d'export donc je fais move 2 1, 2 à la nouvelle porte ici je suppose que là-bas ça va s'ouvrir ici alors qu'est-ce qu'on nous dit vous apercevez une lumière au-dessus de vous une sortie une sortie de cette prison caverneuse mais vous voyez également l'objet de votre rage brûlante la vermeline qui vous a envoyé ici-bas même quand ton pouvoir t'abandonne tu trouves la détermination de combattre mes bêtes et de te dédresser face à moi dit-elle comme c'est futile il y a tant de choses que vous souhaitez dire à cette menteuse mais ces mots se transforment en un rugissement primal et derrière ceci toute la force de la nature vous voyez la peur dans ses yeux de votre ennemi alors que vous chargez chargez dans sa direction votre ours à vos côtés ouvrez immédiatement la porte C ok et donc là il y a quoi là-dedans là-dedans il y a deux monstres il y a une pierre donc la pierre un de la pierre elle est là il y a un ours ah il y a un ours aussi lui aussi un ours ici ça sera plutôt un ours un espèce d'ours nécromantique alors je ne me trompe pas lui il est ici déjà un deux trois et lui un deux lui il est au milieu et c'est deux normons c'est deux normons ok il n'y a rien d'autre donc il y aura deux pièces dans cette salle deux pièces dans cette salle ici donc moi j'ai fait move 2 j'ai range 4 un deux trois quatre putain pas de chance je ne pourrais pas désarmer l'autre et je n'ai plus mes bottes tant pis donc je fais attaque 2 sur l'ours attaque 2 fois 2,4 waouh c'est beau ça alors déjà si je mettais les numéros des monstres ça serait beau aussi alors lui c'est le numéro 2 c'est tous les deux des numéros 2 numéro 2 ah c'est dommage numéro 2 ici donc l'ours il se prend 1 fois 2 il n'a pas de bouclier 1,2,3,4 il lui reste 9 points de vie et il est désarmé et je gagne 1 point de XP et je suis à 7 XP donc je pense que ça va être dur à tenir 7 XP ici j'ai fait 1 fois 2 je remélange allez ça c'est bon donc moi j'ai fini de jouer moi j'ai fini de jouer ensuite c'est aux chamans de jouer donc le chaman il fait move 2 1,2 vers moi il fait heal 3 forcément il va soigner l'ours 1,2,3 il repasse à 12 points de vie l'ours et il a fini de jouer l'ours il fait move 1,2,3 sur moi ici mais comme il est désarmé il ne peut pas m'attaquer ok par contre il me reste 2 cartes en main alors je me demande s'il ne vaudrait pas mieux que je fasse un repos long pour pouvoir encaisser des dégâts pour éviter de perdre 2 cartes parce que là je pourrais faire quoi je pourrais faire un move 5 à mon ours faire une attaque 3 immobilisation mais le problème c'est que je reste au corps à corps de l'ours en sachant que l'ours il fait quand même des dégâts 5 je pense que je vais je pense que je vais faire un repos court si je peux récupérer mon désarmement le temps que mon ours il arrive donc je fais un repos court il me reste plus de cartes il me reste 4 cartes et 2 cartes dans ma main donc je perds mutilation ici et donc je vais faire ça je vais refaire je vais tenter de les comment dire de les désarmer encore une fois de les désarmer de les désarmer de les désarmer je vais faire ça donc je joue en 19 donc nouveau tour je joue en 19 allez il faut passer avant il faut passer avant je passe avant donc c'est mon ours qui commence mon ours il fait move 3 1, 2, 3 ici après c'est à moi de jouer donc moi je vais faire blessure estompée donc pour faire petit move 2 et je refais comme tout à l'heure amulette antique pour mettre un désarmement donc je fais move 2 je vais reculer d'une case ici 1, 2 1, 2, 3, 4 donc je fais attaque 2 sur l'ours attaque 2 plus 1, 3 1, 2, 3 lui il est désarmé et je fais donc attaque 2 sur le chaman attaque 2 plus 0 le chaman il a bouclier ah oui il a bouclier 3 lui donc je lui fais rien mais par contre il est désarmé ici et je gagne 1 point d'xp donc ma quête ma quête objectif de bataille c'est foutu elle sera pas complie ici là ça va jouer sur quelques cartes mais je pense que c'est foutu ensuite c'est au chaman de jouer le chaman il fait move 1 ici hop là move 1 range 4 mais il est désarmé donc il peut rien faire ensuite l'ours il fait attaque 3 move 2 il vient là il refait attaque 3 blessures mais il est désarmé il peut rien faire ici 1, 2, 3 1, 2, 3 il peut attaquer lui 1, 2, 3 il peut attaquer 1, 2, 3 il peut attaquer et moi je vais attaquer lui je vais essayer de l'immobiliser je vais jouer en 11 donc le nouveau tour je joue en 11 et on passe encore en premier donc c'est mon ours lui il a move 3 donc il fait 1 2, 3 celui qui a la plus basse initiative c'est le chaman donc il fait attaque 2 attaque 2 plus 1, 3 3 il a bouclier 3 putain j'ai pas de cul donc il lui fait pas de dégâts ok ensuite c'est à moi moi je vais faire ah ouais mais attends ah putain mais il va focus mon ours si je vais éloigner alors est-ce que je tenterai pas d'attaquer le chaman ah j'ai pas le choix de toute façon non j'ai pas le choix putain j'aurai ma bonne carte là donc je vais reculer je vais faire petit move 2 ici et je vais faire ici attaque 3 portée 2 immobilisation et je fais de la terre sur l'ours donc je recule ici je fais attaque 3 sur l'ours attaque 3 moins 2 putain j'ai pas de chance moins 2, 1 donc l'ours il se prend 1 dégât il est immobilisé et je fais de la terre ici donc ensuite c'est à lui de jouer lui recule il fait attaque 2 sur l'ours attaque 2 plus 2, 4 1, 2, 3, 4 l'ours il y aurait 5 points de vie ensuite lui il est immobilisé mais il y a une cible derrière lui qui est l'ours de toute façon c'est lui qui a la plus basse initiative donc il attaque l'ours donc il fait déjà attaque 3 attaque 3 moins 1, 2 1, 2 il se déplace mais il est immobilisé donc il ne peut pas se déplacer et il refait attaque 3 sur l'ours attaque 3 moins 1, 2 1, 2 et il met brûlure l'ours il lui reste 1 point de vie et il est brûlé donc ça veut dire qu'au prochain tour soit je prends la brûlure pour le faire mourir soit je défausse une carte pour pour ignorer la brûlure donc tout le monde a joué nouveau tour et je suis obligé de faire un repos court voilà c'est foutu c'est foutu c'est foutu donc je perds l'attaque 2 de l'ours de toute façon ou alors je perds quoi ? je perds le désarmement je pense qu'il vaut mieux que j'ai l'attaque 2 de l'ours cet ours-ci tant pis je perds le désarmement et je perds un point de vie ah oui mais non mais de toute façon l'ours il ne pourra rien faire c'est si je perds une carte si je perds une carte il me restera 4 cartes en main donc si je perds une carte il m'en restera 3 ouais ça va être mort je pense que mort il vaut mieux le laisser mourir je pense que mort il vaut mieux le laisser mourir tant pis alors j'aurais peut-être pas dû garder cette carte là parce que c'était quoi la carte sinon ? c'était le désarmement et l'autre c'était le soin attaque donc non je perds le soin attaque là je perds pas trop une vie sur mon personnage et je vais garder le désarmement tant pis l'ours on va le laisser mourir on va le laisser mourir parce que je ne peux pas le soigner putain j'aurais dû le soigner déjà non je ne peux pas le soigner avec la brûlure il va mourir tant pis tant pis alors je mets les postes donc je vais jouer en... j'ai pas joué ça je vais jouer en 11 en 11 je vais jouer en 11 allez nouveau tour en 11 donc c'est l'ours qui commence en 3 c'est pas possible donc l'ours il fait bouclier 1, retelliette 2, heal 2 allez il se soigne de 2, il repasse à 10 points de vie ensuite c'est à moi de jouer mon ours il est brûlé ben mon ours il est mort ici ensuite donc moi ce que je vais faire je vais pas bouger je vais faire attaque 3, porter 3 sur le... d'ailleurs que j'ai fait mais non c'est pas ça que j'ai joué moi j'ai joué en rouge ici attaque 3, porter 2, immobilisation et le bas je vais le voir je vais te faire un move 2 donc 1, 2 donc ça fait attaque 3 attaque 3 plus 1, 4 4 1, 2, 3, 4 il est immobilisé et je fais de la terre à fond et non je reste là hein je reste ici je reste ici je peux rien faire c'est un truc de fou ici donc lui pourquoi j'ai mis brûlure sur lui donc lui il est mort j'ai pas mis de brûlure sur lui vraiment j'ai pas mis de brûlure je crois que j'ai pas de brûlure là aussi j'ai une carte brûlure ici ensuite ce chaman le chaman il fait move 1 il fait heal 1 il affecte tout le monde donc il se soit lui il est déjà 3 points de vie et par contre il se met une bénédiction ici donc nouveau tour et nouveau tour je joue en 19 19 il passe en premier j'ai pas de chance c'est foutu c'est foutu c'est foutu donc lui il fait move alors 1, 2, 3, 4 il a pas besoin de bouger il me fait attaque 1 le chaman attaque 1 plus 1, 2 1, 2 et il me désarme il me désarme ici ensuite lui il fait move 1 ici attaque 3 attaque 3 fois 2 6 il me reste 3 points de vie ici donc c'est à moi moi je voulais faire une attaque mais bon je vais me faire désarmer donc je vais me faire le soin 4 ici et le haut je peux rien faire donc je me fais soin 4 1, 2, 3, 4 je peux repasser 7 points de vie le haut je peux rien faire et je perds mon désarmement ici donc nouveau tour nouveau tour et ben j'y vais gros procours donc je perds l'attaque 3 ou si je perds un point de vie l'attaque 1 donc au moins je perds l'attaque 1 ici et je pense que je vais me refaire un soin 4 et faire et faire ben ouais mais ça me fait attaquer avec un désavantage quoi c'est un truc de fou je vais jouer en 11 donc je joue en 11 nouveau tour donc c'est lui qui commence encore donc lui il range 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 il me fait attaque 2 attaque 2 plus 1, 3 1, 2, 3 je passe à 4 points de vie 4 points de vie et il me met immobilisation où est-ce que je vais mettre aucun immobilisation ? il n'y a pas un qui traîne ? et bien alors ? donc là je me retrouve immobilisé ensuite c'est à moi de jouer ben moi je suis immobilisé le problème c'est que je voulais me déplacer pour pouvoir l'attaquer je vais refaire une attaque 3 ici tant pis je vais jouer avec le désavantage je vais jouer avec le désavantage et donc je fais attaque 3 plus 0 ou attaque 3 plus immobilisation donc c'est attaque 3 1, 2, 3 il lui reste 3 points de vie et le bas ben je peux rien faire le bas je peux rien faire ici l'ours il fait attaque 3 sur moi attaque 3 plus 1, 4 4 4 donc il me reste 4 PV donc je suis obligé de perdre cette carte ici il se déplace de 2 et il me refait attaque 3 attaque 3 moins 2 je perds 1 point de vie et il me met brûlure ici je suis plus immobilisé d'ailleurs nouveau tour il me reste 2 cartes dans ma défausse donc je suis obligé de faire un repos long repos long mais c'est fini non ? c'est fini lui il bouge pas range 4 il me fait attaque 1 attaque 1 plus 0 donc je prends 1 dégâts je passe à 2 points de vie il me maudit hop et l'autre ici il me fait attaque 3 attaque 3 moins 1 2 2 il me reste 2 points de vie et donc je tombe à 0 même si je défausserai les cartes là je suis épuisé pas de chance pas de chance ouais pas évident je me suis embrouillé en fait sur des capacités ouais j'ai perdu 2-3 tours où je me suis embrouillé avec les capacités de l'ours et du coup ça m'a bloqué ça m'a bloqué après je sais pas je vois pas trop comment je pourrais faire qu'est-ce que je pourrais faire de mieux est-ce que ça aurait été mieux de switcher avec l'ours de côté à côté parce que j'ai une carte qui me permet en fait d'intervertir les positions avec l'ours l'ours il s'en est bien sorti le problème c'est que l'ours je pense de toute façon vu que c'est une invocation il peut pas ouvrir les portes d'ailleurs c'est pour ça que dès qu'on ouvre cette porte cette porte elle s'ouvre ce qui est logique parce que ça reste une invocation il y a un moment donné de toute façon tant qu'on arrive pas à ouvrir la porte l'ours il ne bouge pas quoi en sachant que les loups ils se sont déplacés ici et donc le temps qu'il aille jusqu'à la bas ça a pris du temps et voilà ça n'a pas joué en ma faveur j'ai à un moment donné aussi je me suis fait attaquer j'ai perdu une carte pour rien pour ignorer le dégât malheureusement et j'aurais dû faire un repos court plutôt que de jouer le repos long je m'en doutais un peu mais bon c'est comme ça après au début ici aussi au niveau des fées j'ai pas eu trop de chance j'aurais tapé des cartes plus 2 ou plus 1 selon les attaques j'aurais pu tuer une fée ou deux d'entrée j'aurais pas perdu du temps avec les fées ou alors il faudrait que je switch deux zones pour que mon personnage tue les fées et que l'ours y tue le chien il y a encore le chien il met des retelliettes donc je sais pas de toute façon c'est pas très très grave on a gagné 8 points d'xp 8 points d'xp j'ai pas ramassé une pièce d'or donc il a gagné 8 points d'xp donc je vais rester dans ce scénario jusqu'à ce que je l'accomplis et je vous referai un petit topo comme d'habitude et après on partira avec le condamneur et on ira sur un scénario de la campagne je pense ou alors on avancera peut-être chez sa quête personnelle du condamneur on ira au lande toxique qui est dans le maré stagnant comme ça on avancera un peu sa quête personnelle voilà vous savez tout en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve très très vite pour la suite des aventures allez ciao tout le monde